bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode de visite update gration ça se dit pas en anglais non ça se dit pas du tout amélioration du flow flac avec mamar salut mamar salut et donc mamar ou net nous a rajouté des blocs alors il n'y a pas de changement par rapport au flow flac que vous avez l'habitude d'utiliser pour ceux qui utilisent le flow flac c'est d'autres blocs ont été changés on va voir ça ensemble on va commencer par où toi par la gauche c'est principalement les minerais qu'on alors oui c'est en fait tous les minerais ont été changés sauf celui de charbon et le bloc de bottes de paille c'est ça donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez télécharger le pack il est directement dans la description vous regardez vous avez le lien vous pouvez télécharger premier bloc le minerai d'or qui a été changé en alors c'est des blocs tous ces blocs ont été pris sur le urban craft c'est un gros mix donc c'est flow flac urbain tout le temps il fait très goudron asphalte plutôt mais il peut être utilisé pour plein de choses un des murs des sols et en plus c'est noir c'est bien encore un bloc noir en plus et en fait quand on se met très près il a plein de petits détails il est vraiment sympa on dirait des petits cailloux c'est ça donc pour des allées je pense que pour le sol ça va être cool pour des murs aussi je pense que l'utilisation va être variée je pense en tout cas c'est un je pense que c'est un bon bloc quelle sont l'utilité en tout cas les blocs de minerais on s'en fout un peu en général en général oui on n'a pas changé celui de charbon parce qu'on l'utilise pour faire des tâches d'huile dans les garages en général c'est vrai que c'est pas mal le deuxième c'est le minerai de fer alors là c'est alors lui il est vraiment bien planche de bois blanche mais avec des petites rainures des petits vous regardez dessus vous avez les lames dans ce on va dire c'est nord sud là et quand vous êtes comme ça c'est non non c'est très bien non non je n'ai pas non c'est l'autre à côté c'est l'autre à côté oui voilà ça je confonds en tout cas ce bois là il peut être utilisé pareil en tant que plancher mur et pour des maisons un peu plus ce qui veut le faire un peu du moi je vois bien ça sur du colonial colonial mélangé avec du comment ça s'appelle là aussi victorien tout ça ça peut être utilisé moi ça me fait penser un peu tu sais cabane qui est au bord de la mer là pour se changer et oui 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 à les petites cabanes sur les plages aussi avec un toit bleu et puis après au niveau du moderne que ce soit les sols les murs et les plafonds à l'intérieur ça passe nickel autre planche aurait pas mal de planches sur ce pack c'est le minerai de lapis lazuli qu'on s'en fout un peu à celui voilà c'est lui la différence sur la tranche vous avez les lamelles qui sont bas vers le haut et quand vous regardez le dessus c'est c'est pas ça suit en fait c'est ça quand vous regardez le bloc c'est ça suit quoi ça fait du bas vers le haut puis après hop ça suit au dessus donc suivant comment vous regardez le bloc et suivant comment vous positionnez vos blocs bon les lamelles sont différentes mais il n'empêche que en parquet en mur pareil en et puis il est gris c'est vrai la bûche de bois voilà avec la bûche d'acacia les deux mélangés ça peut être vraiment sympa c'est pour ça qu'on a pris c'est pour avoir des planchers gris alors lui bon il est tout simplement magnifique c'est du alors attention c'est le minerai d'or enfin non pas du tout de redstone enfin je dis attention parce qu'il ya un côté un peu lumineux vous le savez mais c'est pas grave du coup il ressemble un peu au au bloc qu'on avait changé le bloc d'éponge voilà alors les lamelles sont un peu sont moins fines ouais mais par contre il fait vraiment bois je sais pas bois de chaîne massif assez classieux alors pour des meubles et pour du sol et des murs c'est non non c'est pour le sol ça va vraiment sympa quoi ouais surtout pour le sol à quoi que pour les murs aussi ouais ouais je pense que ça peut se faire faut voir après comment ça arrive à le mixer avec ce côté parce que quand même quand vous regardez le bloc le problème de ce bloc entre guillemets c'est que j'arrive pas le pic bloc non plus lui c'est normal le problème de ce bloc c'est qu'il a une lame de bois vraiment plus foncée sur le bas du bloc donc faut voir comment le mélanger pour pas que ce soit chiant à l'oeil peut-être je sais pas mais en tout cas pour les sols ça va être nickel je pense lui en lui il est génial le bloc de diamants maintenant d'ailleurs ma mort pour les arbres non c'est le minerai de diamants oui c'est minerai pardon je dis la merde minerai au fond là bas c'est toujours les blocs de diamants donc du coup ça fait métal brush brossé un peu métal brossé alors ça pour des crédences de cuisine des sols et enfin des murs même parce que de loin ça fait bah ça nous rappelle un peu tout ce qui est grisé que ce soit l'argile la pierre enfin un peu plus la pierre il a une texture différente mais il reste dans les gris donc on peut le mélanger avec tous les gris laine grise pierre ça peut être sympa et ça fait des murs ça fait un mur propre mais avec quand même un petit peu de de relief ce côté brossé comme je disais ça peut être vraiment intéressant dans le moderne ouais et dans les sols aussi ouais dans les sols industriels les grands hangars là entrepôt il est moins chiant que la pierre si on regarde comme ça vite fait sur une grande distance il ya la pierre il ya ce côté un peu chiant ce pattern un peu des gris foncé gris clair qui revient plus souvent que sur celui là je trouve donc pour des sols un peu plus lisse béton ciré il est peut-être il était vraiment sympa à utiliser le nouveau bon lui c'est le roi des champions c'est ce bloc c'est clair que le bloc là alors lui il a tous les trucs qui sont cool après faut faire gaffe sur les grands murs parce qu'il peut être ennuyeux parce qu'il a il a les jointures enfin les arrêtes qui sont colorées enfin qui sont blanches avec du relief on voit bien le côté relief par contre il a un petit peu la texture du bloc d'obsidienne qu'on a dans le floflac un peu ardoise ça c'est pas mal il est noir ça c'est génial il a vraiment les arrêtes blanche en mode carrelage voilà en il est en plus foncé celui-là il est vraiment plus noir alors pour les carrelages la carrelage moderne alors ça c'est carrelage moderne sur n'importe quoi cuisine salle de bain sur des murs enfin ça peut être vraiment c'est vraiment un bloc super beau moi je trouve ouais c'est vrai qu'il est classe celui-là et puis son arrête blanche là et tout mélangé et puis après avec des patterns ou peut-être des patterns avec d'autres blocs ça peut être vraiment intéressant enfin c'est un très beau bloc je pense que celui-là je vais l'utiliser c'est sûr les deux blocs noirs c'est sûr même toutes les planches bon en fait tous on les aurait pas mis et le dernier pour le pour le louls la botte de paille pas pour le louls donc la botte de paille évidemment je ne sais pas trop souvent alors lui là avec les shaders c'est peut-être du mal je vais mettre de l'autre côté voilà comme ça oh ma mère t'as vu qu'il y a une direction ouais bah oui c'est le bloc de paille ah oui c'est le bloc de paille alors attention si on regarde comme ça ça fait penser un peu alors de la moquette ou de la tapisserie vous savez une tapisserie murale un peu tressée je sais pas si c'est le terme mais qui sont un peu en relief un peu tressée c'est le jaune mère la jaune mère la c'est alors ça fait un peu papi mamie mais quand ils pensent en déco mural ou au sol comme ça peut se fondre avec les blancs qu'on a les bêches qu'on a ça passe et on peut mettre de la grande on peut mettre des grands murs comme ça c'est pas dérangeant le pattern est assez joli et il n'est pas chiant quoi il n'a pas une répétition bizarre sachant que c'est la botte de paille on peut l'orienter vous voyez là c'est orienté comme ça les stris là elles sont orientées comme ça ça peut être vraiment intéressant en moquette en mur regardez comme ça c'est ça fait un côté chaleureux pour une chambre franchement c'est super bien ouais ouais pour les chambres ça peut être cool ça donc c'est pour ça qu'on a pris voilà le côté un peu moquette et après mélanger avec les teintes claires grisâtre et blanche qu'on a déjà ça fait un joli bloc donc du coup si ça vous intéresse de pas trop utiliser les minerais quand vous faites de la déco et que vous aimez bien le moderne je pense pas que vous en utilisez des masses n'hésitez pas à télécharger le nouveau flow flac je l'aurai certainement appelé enfin c'est pas le nom qu'a donné ma mort je l'appellerai le flow flac public version 1.7.2 parce qu'on est toujours 1.7.2 flow flac public 1.7.2 regardez la description le lien est directement dans la description gros gros merci à ma mort d'avoir updaté updaté bon on fait du néologisme voilà updaté le flac le flow flac si vous n'avez pas envie gardez le flow flac de d'habitude et sinon n'hésitez pas à télécharger ce pack merci ma mort des bisous à tous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et à la prochaine salut salut tout le monde 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 salut tout le monde